Très très bonne soirée à vous tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue également à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la toute première fois dans Gilles Médien. Tous les soirs on reçoit des mails, tous les jours on reçoit des mails de la part d'auditeurs et d'auditrices qui nous disent on vient de découvrir votre émission, en tout cas vous êtes les bienvenus et on espère que vous allez devenir accro, voilà c'est le but. En tout cas nous sommes ravis de vous accompagner une nouvelle fois cette soirée, la suite de la thématique démarrée hier. Je n'arrive pas à me marier, toujours en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Derebi, professeur bonsoir. Bonsoir, il est y a un bon nom, tout va bien s'il dit ? Alors pour l'intro c'est la même que celle d'hier, je suis une jeune femme qui attire les hommes, je suis souvent approchée mais au moment de concrétiser sérieusement mon histoire par un mariage, et bien ça s'arrête. Comment la psychanalyse explique-t-elle ce phénomène qui touche de nombreuses jeunes femmes ? Professeur hier, vous avez parlé de la part de la carence en féminité, certes dans ce processus en fait qui fait que ça bloque, mais il y a aussi un petit peu cette nouvelle mentalité des jeunes que vous avez disséquée hier soir, celle des jeunes femmes et celle des jeunes hommes. Et ce besoin qui devient pressant de rassurer les hommes, de rassurer les jeunes hommes quant à leur avenir avec une femme, c'est-à-dire qu'on peut s'entraider, et c'est le rôle de la jeune femme de le faire, on peut s'entraider, on peut compter l'un sur l'autre. Le financier, toujours selon vous, n'est pas très important pour démarrer une vie à deux, je précise bien selon vous, je ne suis pas d'accord avec vous. En tout cas, on devait ouvrir une petite parenthèse également sur, alors sur, 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 rappelez-moi professeur le terme technique ? La haine du désir. La haine du désir, voilà. On va ouvrir une petite parenthèse sur la haine du désir, une brève parenthèse, juste passer le nécessaire du message et surtout pas sommeil parce qu'il y en a beaucoup. Alors, on y va, s'il vous plaît, la haine du désir. Pour les personnes qui n'étaient pas avec nous hier soir, elles peuvent bien évidemment réécouter l'émission d'hier soir sur notre site internet, médium.com, ainsi que toutes celles de Gilles Médien et tous les programmes de Médien de façon générale. On y va. Alors, la haine du désir est une structure qui a été mise à jour par le professeur Jacques Lacan, fondateur de l'école de psychanalyse parisienne. Cette structure est comme suit un enfant, qu'il soit garçon ou fille, ayant grandi dans une famille dans laquelle l'un ou les deux parents n'a pas su ou n'a pas pu aimer l'autre. Dans cette absence d'amour et de désir, l'un ou l'autre parent ou les deux, elle est dangereuse quand il s'agit des deux, elle est néfaste quand il s'agit d'une seule partie familiale, ne peut pas aimer ou n'arrive pas à aimer. Ce n'est pas terrible de ne pas aimer et de ne pas pouvoir aimer. Il y a des personnes qui vivent parfaitement en harmonie parce qu'ils ont su développer une cordialité, à savoir vivre de la finesse par l'intellect, par les manières. Mais le sentiment intrinsèque d'amour ou de désir, beaucoup de personnes ne l'ont pas. Ce n'est pas terrible. Il suffit de jouer le jeu des apparences en attendant d'être imprégné. La structure morbide de la haine du désir, c'est que certaines personnes, ne pouvant pas aimer ou ayant du mal à désirer, vont se mettre à se haïr et à haïr l'autre du fait qu'il soit désiré. Est-ce qu'on peut décoder encore plus cette partie ? Oui, c'est que la haine du désir est une structure morbide. La haine du désir est un éme en zone de désiré. La haine du désir en段 moment-à-θime. La haine pumpkin la確que, là-à-edité. La haine de désirer... C'est-à-dire qu'il y a un autre Alors c'est ce que je n'arrive pas à comprendre, hélas ? Il y a la haine du désir parce que ces personnes-là ont grandi dans une famille dans laquelle il y a eu le déni de l'affect. C'était comme anormal, c'était comme faire du mal que d'aimer. D'accord. Alors dans ce cas-là, comment cette personne va, quant à elle, se comporter ? Ça donne quoi ? Une fois les personnes emprégnées dans la structure en du désir, qu'ils quittent, ils quittent, ils quittent, ils quittent, ils quittent dans l'inconscient. Alors qu'il y a quelqu'un qui a dit, il n'est pas à la tânerie de l'inspirant. Donc il n'est pas à la tânerie de l'inspirant. Donc il n'est pas à la tânerie de l'inspirant. C'est une affaire qui est à la tânerie de l'inspirant. Il n'est pas à la tânerie de l'inspirant qui est en mesure la tânerie. L'inspirant est un entouré de l'inspirant. Donc l'inconscient n'est pas sans le savoir. L'inconscient n'a pas une information nommée. C'est-à-dire qu'il a eu un père qui a aimé plusieurs femmes et puis arrivé à 50, 60, ce père a décidé de prendre une quatrième ou une cinquième femme, jeune, belle, mais n'a plus le potentiel, ce père vieillissant n'a plus le potentiel affectif ni la vigueur d'aimer cette jeune maman. Lorsqu'elle va donner naissance à ses enfants, elle va être dans l'apogée, cette jeune femme, elle va être au top de son désir et elle va rencontrer un père épuisé, fatigué, parce que plusieurs expériences, parce que, parce que. Au lieu d'accueillir l'ardeur de cette jeune maman comme une fleur, comme un cadeau, il va se mettre à la râpe rouée. C'est-à-dire qu'il a fait, il va se mettre à la râpe rouée. Et qu'on va se mettre à la râpe rouée. Et qu'on va mettre à la râpe rouée. Et qu'on va mettre à la râpe rouée. Et qu'on ne le dit, pourquoi ? il y a eu le fait 2 4 1 1 2 2 3 4 4 1 1 Si tu vois ce mec, pourquoi ce mec dit lui appartient que sa capable de dire c'est l'autre, il n'a dit qu'elle disait que sauvette serait un bonhomme. Tout le monde se dit que sauvette la pelle était un bonhomme paris 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 paris. Le moment qui vous veut Chapter-A�née, dans cette mission, est dans cette mission, il existe l'abaire de vous plaire à uninteressante, C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Mais comment ça peut avoir autant d'impact sur l'autre aussi ? C'est ce qu'on a dit. 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 La première chose de la réunion, c'est qu'elle soit le déjeuner. Parce qu'elle n'a pas de réunir, c'est qu'elle n'a pas de réunir. Elle n'a pas de réunir. La réunir d'un enfant, la mère, la mère, c'est qu'elle n'a pas de réunir. En ce qui ne déjeuner pas de réunir. Par exemple, le mec ou 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 l'amitié ou il y a des déplacement. Et j'ai une technique de l'écriture et tu y a écrit un SMS à tes mails ou à tes mails ou à tes mails. Tu vois, j'ai beaucoup de gens qui ont une heure et j'aimerais avoir des heures et je vais y aller en rentrer et je vais y aller en rentrer. lsms l'achouer qui j'ai oubou, toi aussi tu m'as manqué, la vie a été vide sans toi, j'ai l'impression que le temps s'est arrêté depuis que tu étais absent, waouh, sms qui j'ai, quitte, l'attente, j'ai dit, elles ont-elle que j'ai de voir le accélérateur au risque d'être choupez au radar qui yصل à l'endroit de rendezvous qui y줄 a une tijerie qui yumsi avec la personne qui mis mon à s'aim khi s'il meil fille, qui ychouffe à wajaha, C'est une personne qui va commencer à chercher des prétextes. C'est une situation de malade. Ici, il y a une attente de désir. Il y a un SMS pour qu'il y ait un message. Il y a un moment où il y a un visage. Il y a un moment où il y a un visage. Il y a un visage. Il y a un visage entre le stage. Le département, il y a un visage. Il y a un visage. Il se met à une émerge. qu'il y a l'âme groumé, qu'est-ce qu'il la freine, qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que c'est, bon j'imagine que c'est inconscient, mais comment cette haine du désir peut-elle autant manipuler une personne à son insu, mais est-ce qu'elle est sans le savoir là encore, ou bien est-ce qu'elle sent qu'il y a un truc qui cloche, elle se dit je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il y a des moments où vraiment je m'énerve, ou là qu'est-ce qu'elle, ou là qu'est-ce qu'elle est placée, mais qu'est-ce qu'il se passe, comment ça peut, c'est limite du paranormal en fait, on est manipulé sans s'en rendre compte et on ne peut pas prendre le dessus, et ça beaucoup de couples passent par ces petites crises sans savoir parfois pourquoi. Le fait que vous ayez insisté à ce que j'aborde le volet haine du désir, et le fait que je l'aborde mais avec vigilance, c'est que ce n'est pas toujours la haine du désir qui est derrière ça. C'est pour ça que je souhaite que les personnes qui vont écouter cette seconde partie de l'émission ne se précipitent pas à faire un calque sur... Il faut qu'elles écoutent d'abord la première partie, ensuite la deuxième, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que ça ? Que cette structure, cette structure est la plus vicieuse. Mais est-ce qu'il n'y a pas que ça ajouté à hier ? Il y a d'autres structures ? Non, il y a l'entraînement. Le fait qu'il y a une taqualeïdnaf, la hichma ou la haye... Oui, parfaitement. Alors, d'accord. Parfaitement. De toutes les manières, quand on va passer au même professeur, vous allez constater que les personnes qui nous ont écrit, qui sont dans cette situation, parfois elles prétisent. Elles disent, nous avons grandi comme ça. Mon père insistait sur ça. Ma mère était comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes un petit peu de l'environnement dans lequel elles ont évolué. Pour d'autres, c'est des questions qu'elles se posent. Alors, est-ce qu'on peut revenir à la réponse de la question que je vous ai posée, professeur, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qui fait qu'on soit limite manipulé sans en être conscient ? Et c'est un peu comme si on était des marionnettes, en fait. Des fois, on sent que le cœur est pris. On passe d'un moment qui était supposé être heureux, complice, amoureux, à un moment où on est pris par le cœur, où on est angoissé et où on gâche carrément l'instant par une réaction. Pourquoi ? Ici, il faut revenir les névroses et les psychoses. Les psychoses vont rendre incapable un sujet d'aimer et de travailler. D'accord ? C'est la définition du professeur François Tosquelles, le fondateur de l'école de psychothérapie et de psychanalyse institutionnelle. La psychose empêche le sujet d'aimer définitivement. Un homme ou une femme atteint de psychose ne pourra pas travailler à long terme. Il va pouvoir travailler momentanément, soutenu par des personnes autour de lui. Il va pouvoir être bien avec quelqu'un dans une relation. Être bien. Mais aimer, c'est impossible pour un psychotique. Accompagné par une personne, la fleur de l'âge, si son jeune, le psychotique va avoir des balbutiements d'élan désirant. Il ne faut surtout pas croire que les balbutiements, les élans, ça va durer chez le psychotique. Ça ne dure jamais. D'accord ? La névrose va déstabiliser le désir et va venir rendre inconstant la constance de l'amour. Donc, sachant que chaque individu sur Terre a un petit peu quelques grains de névrose, quelques touches de névrose, nous sommes tous un peu quelque part névrosés. Dès qu'un sujet constate l'instabilité, l'inconstance de ses désirs dans le temps, c'est les premiers symptômes qui lui disent « Coucou, la bonne nouvelle, ben voilà, tu es un peu névrosé ». La névrose, c'est ça, sa fonction. Elle vient désinhiber. La capacité à aimer. Pardon, ce n'est pas désinhiber, elle vient inhiber. La capacité à désirer. Et le sujet prend conscience de cet inhibiteur, il cherche à le désinhiber, ne pouvant pas, il s'effondre et relance le désir. En tout cas, les névrosés ont un degré, parce que les névroses sont des degrés, qu'il y a un degré léger, qu'il y a un degré moyen, qu'il y a un degré profond. Le névrosé profond, c'est le type bipolaire. C'est qu'on, très bien, lundi, mardi, et puis mercredi, sans aucune raison, l'effondrement, la fermeture, il n'aime pas, il ne sourit pas, il va même vous rejeter. Là, c'est une névrose profonde. Qu'est-ce qu'elle touche ? La capacité du bien-être en société. La constance de l'affectif. Donc, une jeune fille, ou un jeune homme... Mais tout ça, il y a cette haine du désir. Non, la haine du désir est une structure dans la névrose. D'accord, ok, ok. Voilà, c'est un sous-ensemble profond. Elle est récente, c'est Jacques Lacan qui l'a mise à jour. Dans la névrose, il y a plusieurs types de structures morbides, pathologiques, et la plus vicieuse, qui frappe l'affect et qui fait détruire le désir, c'est celle-là. D'accord ? Donc, votre question, qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme, bien qu'elle apprécie quelqu'un, n'arrive pas à recevoir des compliments, ni à durer dans l'échange affectif, c'est la part de sa névrose. Si je m'enfonce, si je fais l'homme grenouille, si je fais la plongée saumarine dans sa structure psychique, à cette jeune fille ou à ce jeune homme, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a comme structure maintenant. La névrose, c'est la catégorie. D'accord ? Je vais aller analyser un peu plus profondément les cavernes souterraines de cet inconscient, de cette personne, et je risque de trouver beaucoup de choses, et surtout, je vais être vigilant, est-ce que la névrose est là ou pas ? D'accord ? D'accord, très bien. Donc, une fois que ce jeune homme reçoit le dépit, il y a un petit peu de 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 dépit. Il y a un petit peu de dépit, il y a un petit peu de dépit. Voilà, tu ashtik, on dirait une sortie, on dirait, on dirait, on dirait, là j'ai une fille qui est maquillée, charmante, bien habillée, parfumée, frahana, qui est sauf cette beauté qui arrive, tu te dis, waouh, vraiment j'ai de la chance d'avoir une personne comme ça dans ma vie. Voilà. Quelle est une des personnes qui peuvent passer au mariage dans ces conditions ? Quelle est une des personnes qui te dit, « Oh là, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu sais » « Ce n'est pas que tu sais, tu n'as pas vu. « Les deux ne pas vous enrayons. » « Qu'est-ce que tu as vu, c'est ton, c'est ce que tu sais » « Alors on va changer aujourd'hui » Haid l'aqliya kent fouah l'uqtu madel daba. Haidou houmarjil. Arrajil ma kiibqash ihkar foud-de eta'il. Ki chauf les fondamentaux. Stiqama, la droiture, la capacité a endurer les difficultés de la vie, la capacité a prendre en charge les responsabilités. Ça fait, c'est l'essentiel pour trouver une bonne compagne et épouse et on se marie. Maintenant qu'il y a le changement de mentalité chez les hommes, beaucoup de jeunes hommes datant de la génération des années 90 insistent sur la jouissance. Il dit qu'il y a une fille qui n'est pas une fille qui n'est pas une fille qui n'est pas une fille. Il dit qu'il y a une fille qui n'est pas 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 une fille. Alors justement professeur, je vais en profiter pour glisser un petit mail. C'est une personne qui nous dit, on dirait que c'est une condition essentielle. Pour être franc, j'ai eu peur de vous entendre parler du travail de la femme. On dirait que c'est une condition essentielle dans le projet de mariage. Il faut prendre en compte aussi les jeunes femmes de 35 ans et plus qui n'arrivent pas à trouver un travail et désirent fonder une famille. Est-ce que ça veut dire que si je n'ai pas de travail, je n'aurai pas la chance de me marier ? Voilà. Non. Non. Est-ce que certains hommes peuvent... Non, mais en même temps, je vous laisse répondre. Et après, je vais vous donner... Non. 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 Tu shells ! Non. 好吃 ! Non. Tu vois. Non n'a pasUB health. But.. Il y a des oucurs. Non. Je n'ai pas嗅li. Ne sont pas àotted, pas donne. Au fond... Le fait, il faut vous laisser le cosas. Aliens. Dans certains temps, elles pourront le khác. c'est le cas. Mais on voit les branches bouger si on veut filozofer jusqu'au bout. Il n'a pas le temps, professeur, on a beaucoup de mails. Et donc, il n'a pas le temps, professeur. Il n'a pas de la règle. Il n'a pas d'écrivain. 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 C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce que vous ne pensez pas aujourd'hui, que c'est une réalité de la part des hommes de plutôt rechercher une femme qui travaille. C'est-à-dire que je veux me marier, j'ai le choix entre deux femmes. Moi, je suis un homme, j'ai le choix entre deux femmes. Est-ce que je vais choisir celle qui travaille ou celle qui ne travaille pas ? Sachant que celle qui ne travaille pas, je dois la prendre en charge complètement avec les enfants, la maison, elle, ses besoins et tout. Alors que celle qui travaille, on pourra se partager les frais, les dépenses, etc. Surtout qu'on a déjà fait des thématiques autour de ça et on a compris, professeur, à travers les participations des auditeurs et des auditrices, que l'argent était devenu un sujet très très important dans le couple. Et qu'on ne dit pas maintenant que c'est mauvais ou c'est mal ou c'est bien. On pose juste un fait, un fait social soulevé entre parenthèses par semaine. C'est devenu un point très important. Combien gagne la femme ? Combien gagne l'homme ? Certains en parlent très tôt dans le démarrage de leur relation. Pour savoir si finalement, on va pouvoir... Elle est jolie, elle me plaît, elle est intelligente, elle est amusante et en plus elle gagne bien. C'est le jackpot. Alors, pour que je vous donne mon avis une fois pour toutes à cette structure. Non, on aura à l'aborder parce que finalement, beaucoup de sujets de société, professeur, nous ramènent aussi à cette problématique du couple et de l'argent dans le couple. Donc ça ne sera pas une bonne fois pour toutes, ça sera une fois parmi d'autres. Non, non, non. C'est mon opinion de toujours parce que pour moi, j'y ai travaillé... Mais ce n'était pas le but, professeur. Là, on a dit qu'on pose juste un fait social, sociétal. Est-ce que vous le rencontrez ? Une seconde, professeur, s'il vous plaît. Est-ce que vous le rencontrez dans votre cabinet ? Je vais vous donner mon avis une fois pour toutes sur cette structure. Oui. Celle du travail et de l'argent de la femme. D'accord. D'accord. Donc... Non, je n'ai pas compris la phrase. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire par là. Lorsque quelqu'un veut orienter la réponse de l'autre, c'est mon travail. C'est mon travail aussi, professeur. C'est un avis. Je souhaite donner mon avis. Mais votre avis en tant que psychanalyste, pas en tant qu'homme. Non, on va parler du psychanalyste. C'est-à-dire que... Je peux quand même donner cette réponse ? Si vous le souhaitez. Baraklov. Très bien. Le fait que la société n'est pas organisée comme un ensemble diffus et confus. Quelle est la classe moyenne ? Quelle est la classe des riches ? Quelle est la classe des micro-entreprises ? Quelle est la classe des artisans ? Le fait qu'une jeune femme ne souhaitant pas travailler ou ayant du mal à travailler, elle va faire une projection. Je t'irais pas de majeu. Si je t'aié une rétante question, je prends des gros majeu. Je t'aié un troisième à mon lecteur. Je t'aié un deuxième à mon lecteur. Je t'aié de faire un peu de moitié de mes-jeux. Je t'aié deuh qu'il y aéére. Donc, Je t'aié un premier à mon lecteur. Si je t'aié un deuxième à mon lecteur. L'élique de la société Un de la société Il y a une nouvelle Elle a été une nouvelle Elle est Elle a été Elle a été Encore une nouvelle Elle a été Il y a été Il y a été Une nouvelle Fouette un jeune homme qui est de maire d'éronique basque plus trois ou basque plus quatre et qui est de maire de la classe et qui est de maire d'éronique et qui est de maire qui est de l'éronique qui s'assure le plan de la classe de la classe moyenne Les étudiants de la classe moyenne sont ce qui nous apprenons des gens ce sont des étudiants qui deviennent de leur classe moyenne qui s'assuretent l'élhac maide c'est pas une chose ? c'est pas une chose de la classe de mâillée d'un classique qui a un ranch on peut vivre nous, ennemi, nousamyons aujourd'hui les jeunes si tu veux vivre n'a pas été pas de ça tu ne dévois pas qu'est-ce que tu ne veux pas les joueurs ont été organisés et les étudiants qui n'ont pas des frandes du bureau le niveau de la vie qui n'a pas d'éprimé mais ils avaient une amie d'éclate et lorsque vous avez donné de l'étude de l'extérieur il y a des chances à leur México mais ceux qui s'éclatent sont des enfants C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éternel ou 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 pas d'éternel ? C'est-à-dire que, de 16Film devient possible de fin à pourAM ou pas d'éternel ou pas d'éternel ou pas d'éternel justifié la et il faut que ce soit par le pays mais il faut que le pays de l'homme il faut qu'il soit là près de la même manière c'est ce qu'il soit pas possible pour le pays de l'homme ou la femme ou qu'elle est un pays et il faut dire dans le pays de l'amour je vais vous tenir d'un pays parce qu'il ne veut pas d'envoyer dans la vie de l'arrivée et ont créé des problèmes et ont créé des problèmes et ont des problèmes ici, il y a des gens qui ont besoin des enfants qui n'ont pas à l'arrivée à une réelle à une réelle qu'elle dit qu'elle n'a pas à l'arrivée mais j'ai une famille et je n'ai pas à l'arrivée je n'ai pas à l'arrivée non, je n'ai pas à l'arrivée mais j'ai un ami qui connaît leur niveau et il y a un homme qui a l'air n'a pas à l'arrivée mais j'ai une réelle à une réelle qui n'a pas à l'arrivée de l'éducation de l'éducation de l'éducation et je n'ai pas à l'arrivée de l'éducation et je n'ai pas à l'éducation de l'éducation de l'éducation à l'éducation je n'ai pas à l'évée de l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation et a un écrivain et il est sûr C'est le cas Il est de la voie Mais il ne peut pas s'écrire Mais il ne peut pas s'écrire Il va dire Il est de maire Il est de la voie Il va débrouiller Il ne va pas s'écrire Il ne peut pas s'écrire Une fille qui a été en train Il va donc s'écrire Il ne va pas s'écrire Il n'y a pas d'évoluer entre cinq et dix ans pour s'adapter à une situation difficile. Malheureusement, beaucoup de jeunes couples ne s'adaptent pas au-delà de la première année, mais ils ne sont pas de cinq à dix ans. Donc voyez, Madame Yasmine, pourquoi le fait de désirer, le fait de dire « je ne travaille pas pour moi en tant que psychanalyste » n'est pas un problème, si et seulement si, la jeune femme n'inscrit pas son désir vers une zone de la population. Très bien, c'est clair. On passe à un mail, professeur, intitulé, enfin, très beau, enfin, je ne dirais pas très beau titre, mais un titre assez amusant. En tout cas, merci beaucoup pour la personne qui nous a écrit d'avoir mis autant de cœur à nous l'écrire. Merci de me répondre « Bayera au bord de la crise ». Voilà. Bonsoir à vous deux. Je vous remercie infiniment pour votre excellente émission « C'est une véritable bouffe et d'air pour moi ». Alors, juste après votre émission de ce soir, donc le mail a été écrit hier soir, « Mediens programmés des chansons de Raja Abdelmlih ». Donc, on sait très bien combien de belles chansons d'amour elle a écrite. J'ai perdu mon papa à l'âge de 9 ans. Je n'ai pas pu voir sa dépouille car il est décédé à l'étranger suite à une longue maladie. Bizarrement, ma mère est revenue de son chevet avec une lettre, son testament, avant même qu'il ne soit mort. Bien sûr, ce n'est que plus tard que nous avons eu vent de ce testament écrit avec ses mains à elle. Elle disait que mon père lui dictait ce qu'elle avait à écrire car il sentait que la maladie allait finir par le tuer. Excusez-moi. Je vous en prie. Pardon. Je continue. Dans ce testament, mon père fixait le sort de chacun de nous et surtout celui de mon frère et moi. Mon frère devait être menuisier et moi, docteur. Mon frère a suivi un autre chemin. Quant à moi, j'ai suivi à la lettre le chemin que le testament me traçait. J'ai l'impression que depuis mes 16 ans, je n'ai pas quitté mon bureau. Le testament a cité ma mère à nous laisser la liberté de choisir le conjoint, ma soeur et moi. Je m'étais fixé 30 ans comme date butoir. J'en ai 42 ans aujourd'hui et toujours ce no man's land. L'homme de mes rêves, j'y ai renoncé depuis longtemps. Mais même l'homme lambda, je n'arrive plus vraiment à tirer son attention. J'ai toujours en tête cette phrase du copain d'une copine que je suis faite pour être mise comme un décor sur une télé. Ces dernières années, j'ai surtout accompagné mes copines dans leur sortie de chasse. Alors, vous allez remarquer, mademoiselle, que je vais sauter quelques lignes. C'est pour une sorte de petite discrétion et aussi pour gagner du temps. Comme le disait le professeur, je sens bien que quelque chose en moi devient sec, aride, car dans ma petite tête de fille warrior, ma mère m'a toujours dit que le travail est l'arme de la femme. Une femme ne doit pas être facile et légère. J'ai bien vu que ça ne servait à rien, mais avant de m'en rendre compte, j'avais déjà pris le pli. Ce qui me chagrine dans tout ça, c'est qu'au fond de moi, je suis en attente de la relation qui me fera vibrer. Alors, l'espoir fait vibre, en effet, ou l'autre ne me verrait pas en tant que soulagement de ses désirs passagers, mais comme une véritable partenaire, sans complexe, sans faux semblants, sans hypocrisie. Ce qui me chagrine aussi, c'est de ne pas pouvoir assurer la continuation. Ce rêve d'un enfant auquel je donnerai tout, avec un père présent, attentionné, aimant et compréhensif. Le rêve, pardon, je rêve là bien sûr, en fait, je suis entrée dans une nouvelle phase de ma vie. Bien sûr, toujours à mon bureau, le travail c'est tellement bon, mais aussi parallèlement, je me prépare à faire le deuil de l'enfant que je n'aurai pas, car je ne veux pas tout de même me présenter au géniteur éventuel en disant à la bouche en cœur, faites-moi un enfant s'il vous plaît, le temps presse. Faire comme tout le monde et se marier avec le premier venu pour assurer ma descendance, pour ne pas être seule, bonjour la pression. Alors Yasmine, professeur, quand vous dites que la fille doit avoir une part de légèreté pour trouver son partenaire de vie, sans pour autant l'accompagner au lit, ne pensez-vous pas que le fait d'accepter d'avoir des relations intimes est en soi la preuve par excellence de la légèreté exigée ? Pourquoi est-il fini par fuir alors ? Bon, c'est vrai, je reconnais, comme le dit le proverbe Amazir, l'aigle qui passe son temps à choisir, finit par boire l'eau boueuse. C'est tellement vrai, j'ai juste peur qu'il ne me reste plus qu'amertume, regret et chagrin, comment faire le deuil de la procréation, comment continuer seule et comment être vraiment légère. Voilà. Alors, mon conseil à cette personne, c'est qu'il y a un blocage, voire un abandon, petit à petit, c'est comme si elle démissionnait. Vis-à-vis de son désir à elle. Le désir ne doit pas être orienté de la femme vers l'homme et de l'homme vers la femme. C'est une erreur. Il faut vivre l'épanouissement, qu'on soit homme ou femme. D'abord, avec soi-même. Il faut avoir une part d'amour de soi, qui ne soit pas débordante et nous amener vers la fermeture autour de soi-même, un repli. Elle ne doit pas être nulle, parce que sinon il n'y aura pas d'aura désirant autour de soi. Si la séduction est faite uniquement pour attirer l'autre, ça ne marche pas. La séduction, c'est un rayonnement qui provient de l'intérieur. C'est un élan sincère. C'est une fontaine qui est riche en eau et qui abonde et déborde. Et elle donne envie à ceux qui passent de venir boire. La légèreté, mademoiselle, ce n'est pas la légèreté vis-à-vis d'un passage à l'acte. La légèreté, c'est la légèreté de l'esprit, l'foukha, l'marach, l'noukta, l'bast. Alors, ce n'est pas la légèreté de l'ilippe. Ou si l'enfance est faite en cœur le cas, les femmes, la récemment des femmes, la récemment des femmes, la récemment des femmes et des femmes dans la récemment des femmes... ...mars. Et elle va mettre de l'enfance à l'essentiel des femmes. Alors que les enfants vont s'enchaîner, ils vont se dérouler. Et les enfants vont se sentir que les enfants vont se dérouler. Donc, ils vont se dérouler en 1937-1937. Ils vont se dérouler en 1937-1937. Elle a 42 ans, professeur. Non, ils ne sont pas dérouler en 1937-1937. Et ils ont été beaucoup de jeunes femmes qui ont rencontré en 1937. Il ne faut pas qu'ils se sentent parce que, soit disant l'âge de fertilité, dès qu'il y a un délai pour concevoir un bébé, ils vont se sentir qu'il ne se fasse. Il ne faut pas qu'ils se sentent parce que, soit disant l'âge de fertilité, il faut que tu sois dérouler en 1937-1937, il faut qu'il soit à l'âge de l'âge de fertilité. Il faut que les gens puissent s'youtre ensuite, il faut s'youtre. Il faut s'youtre et faire confiance à la personne. Il faut s'youtre avec des gens, et je ne vois pas la personne. Mais ça, ce n'est pas la même chose que les gens puissent s'youtre. Mais il faut s'youtre avec des gens. Alors, comment la vie et la santé, c'est la même chose. Donc, la vie est la même chose. C'est la même chose que la vie. Une société comme la nôtre où finalement la femme s'émancipe petit à petit mais il y a encore, je n'irai pas une pression, je n'irai pas un poids mais j'irai une culture du mariage, du couple, de la famille, de l'enfant, des retrouvailles en grande famille, des retrouvailles pour des fêtes, tout ça en fait qui fait qu'au bout d'un moment pour continuer à vivre entre guillemets sans pression, il faut être dans le circuit. Oui, dans le contexte mariage. En d'autres termes, ce que vous venez de dire, vous pouvez le décoder, professeur ? Oui, avant de parler d'elle, est-ce que vous pouvez décoder ce que vous venez de dire ? Vous avez dit ça c'est la différence ? Vous pouvez l'expliquer d'une autre manière ? C'est pour qu'on comprenne. C'est pas exactement, peut-être que je me suis mal exprimée, c'est pas exactement le message que j'ai voulu véhiculer. C'est qu'en partie la société peut le dire et en partie le quotidien et la forme et le système de vie de notre société fait qu'au bout d'un moment, un certain âge, quand on est par exemple un groupe de copines, on est 5 ou 6 et puis la première se marie, très bien rien ne change, la deuxième, la troisième, la troisième. Quand 5 se marient et il y en a une qui reste célibataire, au bout d'un moment elle ne peut pas voir le même rythme avec ses copines que ses copines elles-mêmes. D'abord parce qu'elles sont toutes en couple et donc les soirées de couple ce ne sont pas les soirées d'une personne célibataire, les sorties de couple ne sont pas les sorties d'une célibataire, les préoccupations quand on s'assoit, on parle de biberons et de couches et de problèmes de maison, ce ne sont pas les problèmes d'une célibataire. Et donc elles se sentent un petit peu décalées, décalées par rapport à des personnes qu'elles a toujours fréquentées, ce sont des amis de très longue date depuis qu'elles sont toutes petites et finalement elles se sentent hors contexte. Je pense qu'il y a différents éléments comme cet exemple que je viens de citer qui font qu'au bout d'un moment le mariage devient comme une condition importante pour continuer un petit peu avec nos pères, ceux de notre génération, ceux de notre âge, notre entourage. J'ai pensé. Il y a plusieurs factors. J'ai néanmihacé le frais. J'ai néanmihacé le absence général des petits causes que les femmes et les égats bénéfiques. J'ai néanmihacé en louis, les autres aspects qui ont des événètres. J'ai néanmihacé le regard. Et j'ai néanmihacé les petits cerveaux. J'ai néanmihacé les autres suites. J'ai néanmihacé les petits fruits qu'ils , j'ai néanmihacé le regard à la série de le answered-à-dire qu'es-jac'a-dire ? Alors, dans ce cas-là, pourquoi on parle de cette thématique, professeur ? Alors, on va donner la fin de la bâtisse. On peut y mettre l'un des chouettes. Il suffit, il accepte environ 100 conditions. Et le mariage, on va avoir des arranges pour les gens qui ont des choix et des limites. Je m'a dit, j'ai une marque, j'ai une forme de taf, j'ai une forme de sa vie, dans la vie, nous n'avons pas d'entraîner avec lui, et nous devons dire qu'il faut l'enfant. Non. Et il y a la vérité. Il y a la vérité. Parce que l'enfant n'est pas nécessaire. Le premier qui dit qu'il n'est pas l'enfant. Exactement. Alors, quand vous dites que le personne qui a le raciste le fait, n'est pas le changement. Oui. Comment est-ce que vous, l'homme qui a le raciste le fait ? Elles sont des gens qui ont des gens dans les universités. Les étudiants des étudiants et des étudiants des étudiants des étudiants. Les étudiants des étudiants des étudiants ont donné des étudiants des étudiants des étudiants. Les étudiants des 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 étudi Mais le professeur, il n'y a pas de temps d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire, il n'y a pas d'écrire. Et puis on n'est pas les celles à parler de ce sujet, il y a beaucoup d'émissions qui en parlent aussi, c'est presque devenu un sujet de société. Puisqu'on entend autant de femmes souffrir de cela, est-ce qu'elles ont toutes échoué dans l'école de la vie puisque finalement elles ont des diplômes ? C'est le doute. Le doute de quoi ? Mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous mettez la barre trot ? Non, je finis s'il vous plaît. A partir du moment où vous dites que c'est l'école qui est diplômante et l'école de la vie, sachant que vous, dans votre quotidien, et puis en tant que psychanalyste encore plus, vous n'avez même pas besoin d'être dans votre lieu de consultation pour le remarquer. Il suffit, j'imagine, quand vous vous baladez dans la rue, de voir que peut-être que nous sommes 99% à avoir des psychoses et peut-être, je ne sais pas moi, 50% des névroses et 50% à avoir des psychoses. Et donc, nous, si on a des enfants et qu'ils vont grandir avec des personnes qui ont des névroses présentes, et donc cette école de la vie ne sera pas à 100% solide parce que les parents ne sont pas à 100% solides psychologiquement et émotionnellement, comment est-ce qu'on peut finalement dire que la personne pour qui les changements ne sont pas portants et les changements n'affectent pas, c'est la personne qui sort de l'école de la vie et qui a un diplôme ? Est-ce que l'école de la vie n'est pas devenue, et surtout vous, professeur, en tant que psychanalyste, et d'après ce que vous voyez au quotidien, les problèmes des gens que vous voyez au quotidien, est-ce que finalement ce n'est pas mettre la barre trop haut ? Non. Mon point de vue est le fait qu'une personne, qu'elle soit homme ou femme, n'ayant pas abouti à réaliser son désir tel qu'il l'a conceptualisé. Le désir, madame, est une conception. J'imagine comment je veux aimer, je conçois. C'est une conception, c'est un travail intellectuel. Le fait que cette femme conceptualise un désir, et que ce désir tel qu'il a été conceptualisé n'aboutit pas, ne veut pas dire, qu'elle ne sait pas aimer, qu'elle manque d'amour. Ça veut dire qu'elle doit être capable, par son intelligence et son expérience, à retravailler sa conceptualisation pour faire aboutir l'amour et pas uniquement le mariage pour enfanter. En tout cas, professeur, c'est dommage que cette émission s'arrête maintenant. On lui a consacré deux soirées. Ce n'était pas suffisant. On n'a pas déchiqueté tous les points, en fait, et répondu à tous les mails. Merci beaucoup, professeur. On se retrouve demain soir. Reposez-vous bien et à demain.